Qu'est-ce que vous racontez-vous ? Je vais vous raconter plutôt l'évolution de mes idées sur le sujet. La notion d'évolution est quelque chose d'assez récent. On ne se rend pas compte, ça nous paraît naturel, que tout évolue. L'expérience que j'ai, c'est d'avoir visité un jour un musée avec des peintures du Moyen-Âge qui représentaient la nativité ou je ne sais pas quoi. Tous les personnages étaient habillés en habits du Moyen-Âge. Donc, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on ne pensait pas que la société ou la civilisation puissent évoluer. On ne pensait pas que mille ans plus tôt, les gens pouvaient être habillés différemment et vivre différemment. C'est vraiment au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle même, que l'accord, enfin surtout au XVIIIe siècle, puis le siècle qui a suivi. J'ai essayé de résumer ici par des portraits les principaux personnages qui ont contribué à cette évolution, la notion d'évolution. Je pense que Buffon était un des premiers, lorsqu'il a écrit son histoire naturelle, il a dit « Mais regardez, il y a des coquillages, on retrouve des coquillages dans les régions calcaires, en haut des montagnes. » Si on trouve des coquillages en haut des montagnes, c'est que les montagnes, elles ont dû être sous la mer. Donc, même les montagnes évoluent. Il n'y a pas seulement les civilisations qui évoluent, tout évolue. La Terre évolue, la Terre a un certain âge. On essayait de chiffrer à l'époque, on avait beaucoup de mal. Bon, je pense que Buffon a été un des pionniers, mais ensuite, évidemment, tout le monde a entendu parler du fouet. Vous voyez que les Français sont parmi les premiers. La marque a suivi en disant « Mais les espèces évoluent. » Alors, évidemment, il a pensé que l'évolution, l'évolution des caractères acquis, c'était une erreur, mais il a quand même compris qu'il y avait évolution et il a fallu attendre Darwin, bien sûr, qui a dit « Non, ce n'est pas une évolution des caractères acquis. » Mais c'est la sélection naturelle, ce qu'il a appelé la sélection naturelle, la sélection artificielle étant la pratique courante des paysans qui choisissent les meilleurs animaux pour les faire reproduire, enfin, c'est les plus adaptés à leurs besoins. Donc, si on choisit, si on sélectionne les animaux et les faire reproduire, on peut les faire évoluer comme ça. Et Darwin a dit « Mais c'est ce qui se passe dans la nature. Les animaux évoluent et c'est ceux qui sont les plus adaptés à leur environnement qui vont se reproduire davantage parce qu'ils sont plus adaptés. Et donc, ils deviendront plus nombreux. Et c'est ça le processus d'évolution. Mais oui, la notion d'évolution était encore nouvelle que même au début du XXe siècle, lorsque Einstein a écrit son équation cosmologique, il a dit « Mais ce n'est pas possible, l'univers, lui, ne peut pas évoluer. L'univers est forcément stationnaire. Il a toujours été ce qu'il est. » Donc, il a rajouté une constante dans son équation qu'on appelle toujours la constante cosmologique pour que les choses n'évoluent pas. Et puis, vingt ans plus tard, je ne sais plus exactement, enfin, c'est lors d'une vingtaine d'années plus tard, on a découvert l'expansion de l'univers. Et Einstein a dit « C'est la plus grosse bourde que j'ai faite de ma vie. » Même l'univers évolue. Alors, vous voyez que même au XXe siècle, on a été persuadé que l'univers était immuable et on découvre que l'univers lui-même évolue. Donc, tout évolue. Alors, c'est un peu le message. Alors, je me dis « Thermodynamique et évolution », alors vous allez me dire « Mais quel rapport il y a entre la thermodynamique et l'évolution ? » Alors, c'est un peu pour expliquer ce rapport que j'ai écrit, ce livre, qui s'appelle « Thermodynamique et évolution ». Si vous regardez bien, les lois fondamentales de la physique, que ce soit les lois de la mécanique, de l'optique, elles sont indépendantes du sens du temps. Si vous changez le sens du temps, la Terre va toujours tourner autour du soleil, mais simplement dans l'autre sens. Mais les lois de la gravitation universelle sont toujours valables. Si tout le monde apprend qu'en physique, c'est le principe du retour inverse de la lumière, si vous changez le sens du temps, la lumière va repasser par où elle est passée, et même les lois de la réfraction, de la réflexion, sont survalables pour revenir au point de départ. Donc, tout est réversible. Alors, si tout est réversible, pourquoi est-ce qu'on vieillit ? Alors, c'est un des gros problèmes en physique fondamentale, et encore actuellement, les physiciens théoriciens se posent la question « Qu'est-ce que c'est vraiment que le temps ? » C'est Carlo Rovelli qui a écrit un livre « Si le temps n'existait pas ? » Qu'est-ce que c'est le temps ? Ben oui, comme vous savez, on vit, on vieillit et on meurt. Et les montagnes, les étoiles, même l'univers évoluent. Alors, en physique, fondamentale, qu'est-ce qui évolue ? Ben, c'est la dissipation d'énergie. Il y a un processus irréversible, c'est le sol, c'est l'évolution de le processus de dissipation d'énergie. Puis, je vais peut-être à la pétanque, si vous envoyez une boule de pétanque, les lois de la physique vous disent qu'elle va continuer à vitesse constante, indéfiniment. Puis, je vous dis, ben non, en haut, il y a un phénomène parasite qu'on appelle l'effrottement, qui fait que finalement, la boule de pétanque, elle s'arrête. Ben, parce que l'énergie s'est dissipée, c'est ça, l'irréversibilité. La boule de pétanque s'arrête parce qu'il y a eu dissipation d'énergie, et la dissipation d'énergie est irréversible. Donc, la conclusion, c'est que, ben, l'évolution, c'est un processus de dissipation d'énergie. Alors, c'est un peu pour dire ça que j'ai écrit ce livre, « Terminamique de l'évolution ». Alors, je vais, bon, vous parler très brièvement des lois de déci, bon, je vais, tout le monde, vous êtes pour la plupart des scientifiques, donc je vais passer rapidement. La première loi, disons, c'est que l'énergie se conserve. En gros, sans écrire d'équation, il y a trois lois. Enfin, les deux premières, tout le monde les connaît, la conservation d'énergie, la chaleur est une forme particulière d'énergie. La deuxième, c'est que l'énergie se dissipe, c'est-à-dire elle tend à se transformer irréversiblement en chaleur, et auquel maintenant, on ajoute une troisième loi, et c'est tout récent. Alors, je vais revenir un peu sur cette troisième loi, où les physiciens sont venus, ceux qui s'intéressent à la biophysique, qui sont arrivés petit à petit à cette loi, qui est l'énergie, en fait, elle se dissipe le plus vite possible compte tenu des contraintes. Alors, on appelle la loi de production maximale d'entropie, qui est, encore récemment, a été discutée, maintenant, pratiquement, elles sont admises par l'ensemble des physiciens. Alors, bon, la conservation de l'énergie, on doit ça aux physiciens anglais joules, l'énergie, d'un jour, se mesure en joules. Alors, c'était un brasseur, c'est une famille de brasseurs, son père faisait de la bière. Alors, il avait des machines, vous voyez, comme ça, on faisait tourner des palettes pour brasser la bière, parce qu'il faut brasser la bière. Alors, c'est lui naturellement venu à l'idée que s'il mesurait le travail mécanique, mais alors 100 mètres de fermentation, simplement avec de l'eau pure, l'eau s'échauffait, effectivement, il a pu mesurer quel est le travail mécanique, combien ça correspond d'évaluation de la température de l'eau. Et il a donné la première valeur de la conversion de l'énergie mécanique en chaleur. Alors, curieusement, c'est un Français qui a trouvé le second principe de ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique avant le premier, c'était assez curieux. Alors, Sadi Carnot, bon, il était très jeune, il est mort du choléra, vous voyez, il avait 36 ans, combien, oui. Mais, alors, bon, on peut l'énoncer, il y a plusieurs énoncés possibles. Alors, curieusement, à cette époque-là, on n'était pas sûr qu'on appelait la chaleur, ça s'appelait le calorique, on n'était pas sûrs vraiment que c'était équivalent, mais bon, il a pu énoncer ce second principe sans... Après, à la fin de sa vie, on est persuadés qu'il était convaincu qu'il pensait encore que le calorique se conserve, et puis après, il s'est rendu compte que l'énergie, que la chaleur, le calorique, qu'on a appelé chaleur ensuite, était une forme particulière d'énergie. Alors, j'aime bien cette énoncée parce qu'il y a le mot durable, et on parle beaucoup d'économie durable. En fait, c'est complètement lié. C'est lié au second principe de la thermonomie. On ne peut durablement produire du travail mécanique que par des cycles fermés de transformation, extraignant la chaleur d'une source chaude pour en rendre une source froid. Alors, ce qu'on appelle une source de chaleur, c'est quelque chose qui donne de la chaleur sans changer de température. c'est un peu quelque chose d'idéal. Donc, il faut une source de chaleur pour une source chaude. Et on rend nécessairement, on ne peut pas obtenir un travail mécanique si on ne rend pas une partie de la chaleur. Donc, on ne peut pas transformer intégralement l'énergie, la chaleur en travail mécanique. et c'est ça l'irréversibilité. Seule une fraction de la chaleur, et cette fraction, on l'appelle le rendement de Carnot, depuis Carnot, c'est ce qui limite le rendement des moteurs, des machines thermiques, seule une partie peut être convertie en énergie mécanique. Alors, bon, en gros, un moteur thermique, c'est un cylindre avec un piston. Vous mettez une quantité de chaleur Q1 dans la portée, soit d'une chaudière dans une locomotive, soit en mettant le feu, dans un cylindre avec des machines à combustion interne. Et vous rendez, à la fin, il faut refroidir pour pouvoir repousser le piston. Donc, il faut rendre une partie de la chaleur Q2 à une source froide. Alors, ce que, après, parce que c'est un peu plus tard, c'est Lord Kelvin qui a introduit la notion de température absolue, grand T. La température absolue, c'est la température visuelle en degrés Celsius auxquelles vous ajoutez à peu près 263 degrés Celsius qui nous amène au zéro absolu. Donc, les chaleurs Q1 et Q2 sont dans le même rapport que les températures absolues T1 et T2. Donc, le rendement de Carnot qu'on veut transformer Q1 en travail met un objet de rendre Q2. Donc, en fait, le travail, c'est seulement Q1 moins Q2 et le rendement, c'est Q1 moins Q2 sur Q1 et c'est T1 moins T2 sur T1. Alors, si vous prenez une machine à vapeur, T1 sur T2, c'est de l'eau, donc c'est l'ordre de 100 degrés. Ça ne fait pas un rendement terrible. il ne faut pas vous étonner pourquoi de nos jours, enfin, ça a permis à tout le XIXe siècle de construire les chemins de fer et les locomotives à vapeur que j'ai connues dans ma jeunesse qui s'envenait depuis parce que le rendement n'est pas terrible. De nos jours, les différences de température sont beaucoup plus grandes et plus la différence T1 moins T2 est grande, plus le rendement est grand. Donc, on essaye d'avoir des grosses différences de température. Alors, c'est un Allemand qui s'appelle Rodolf Klausius un peu plus tard, la deuxième moitié du XIXe siècle. Il dit, mais ce Q sur D se conserve, vous voyez, là j'ai dit Q sur T, Q1 sur T1 égale Q2 sur T2, c'est-à-dire que la quantité Q sur T est une quantité qui se conserve et Rodolf Klausius se rend compte qu'on peut considérer ça comme une fonction d'état qui ne dépend que de l'état du système et la variation de cette fonction, il l'a appelée S et il a baptisé ça entropie. Alors, pourquoi ? C'est Klausius qui appelait ça entropie, pourquoi entropie, il a forgé ce mot entropie qui va prendre une importance considérable et qui va causer beaucoup de problèmes aux physiciens de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que l'entropie et les gens et même de nos jours les économistes et beaucoup des littéraires, il y a une revue littéraire qui s'appelle Anthropia qui s'interroge sur l'évolution de l'humanité et ce mot entropie et ce mot entropie fascine parce que c'est la clé de l'évolution manifestement puisque c'est la quantité qui évolue et qui est la clé. Alors, les transformations réversibles conservent l'entropie et donc l'augmentation d'entropie mesure les réversibilités. La production d'entropie mesure les réversibilités donc c'est une grandeur fondamentale. Alors, l'entropie d'un système isolé, alors il faut bien comprendre ce que c'est qu'un système isolé qui n'échange ni chaleur ni énergie mécanique d'aucune forme avec un milieu extérieur. Isolé et fermé, il n'y a pas d'échange de matière non plus. L'entropie d'un tel système croît jusqu'à ce que le système atteigne et quand il atteint sa valeur maximum ça ne bouge plus parce qu'il atteint la valeur maximum ça ne peut que croître donc ça croît quand ça atteint la valeur maximum ça s'arrête et on appelle ça l'équilibre thermodynamique. Alors, à l'équilibre thermodynamique s'il y avait de l'eau chaude vous mettez de l'eau chaude et de l'eau froide dans l'incipient au bout d'un certain temps les températures s'égalisent vous obtenez l'équilibre thermodynamique. Si vous agitez au bout d'un certain temps l'énergie mécanique se transforme en chaleur tout mouvement s'arrête. et à ce moment-là vous avez l'équilibre. Donc, l'équilibre thermodynamique c'est quand tout s'arrête. Alors, si vous prenez un système vivant l'équilibre thermodynamique c'est la mort tout s'arrête. On appelle ça la mort. L'entropie est maximale. Alors, évidemment, à l'époque de Clausius on n'avait pas trop d'idées alors ça c'est un problème qui est survenu avec la cosmologie c'est aussi un problème l'entropie mais alors si on prend tout l'univers et ça a été le raisonnement de Clausius il n'y a qu'à prendre tout l'univers l'entropie de l'univers l'entropie de l'univers et si on prend tout l'univers il est nécessairement fermé puisqu'on a pris tout isolé donc son énergie doit être constante et son entropie doit augmenter. Alors, problème on ne devrait pas exister parce que l'univers on devrait être tous morts. Alors, c'est un problème qui a beaucoup posé des questions dès le 19ème siècle la notion d'entropie a posé des questions parce que pourquoi l'univers existe pourquoi on n'est pas tous morts puisque l'univers tendent vers l'équilibre au bout d'un certain temps il devrait alors ce qui n'est pas encore à l'équilibre alors aujourd'hui bon, on a fait des progrès alors d'abord tout ce qu'on peut étudier c'est l'univers observable et bien on s'aperçoit que l'univers observable en fait ce n'est pas un système fermé il y a de la matière qui s'en échappe parce qu'il y a un horizon cosmique surtout depuis qu'on sait que la l'accélération de la vitesse d'expansion de la lumière donc il y a des galaxies qu'on voit aujourd'hui qui vont aller plus vite puisque la vitesse augmente et qui vont donc dépasser la vitesse de la lumière et qui vont disparaître derrière l'horizon cosmique donc il y a des choses derrière cet horizon cosmique et qui disparaissent donc ce n'est pas un système fermé l'univers observable c'est la seule chose qu'on peut étudier on ne peut étudier qu'un système observable mais ce n'est pas un système fermé et alors c'est ouf parce que c'est grâce à ça que en fait c'est curieux que même les cosmologistes enfin j'étais là quand ceux qui ont découvert cette accélération de l'univers j'étais à l'institut d'astronomie en Roy ils sont venus nous faire un exposé ils ne nous ont pas parlé de thermodynamique curieusement et moi à cette époque-là ça ne m'est pas venu à l'idée de dire je ne m'intéressais pas encore à l'intermédic de dire mais ça permet d'expliquer pourquoi on existe ouf tout est sauvé donc on sait aussi qu'il y a de la matière qui s'échappe dans les trous noirs donc l'univers donc il y a des différences de température qui peuvent apparaître spontanément et la vie peut se développer et c'est pour ça qu'on existe sinon on ne pourrait pas exister apparemment donc l'univers est un système au rééquilibre c'est pour ça qu'il évolue même l'univers évolue alors c'est physici allemand Ludwig Boltzmann qui a en premier donné une expression pour l'entropie à l'équilibre l'énergie se répartit également entre tous les degrés liberté du système et il a pu montrer que l'énergie on apprend tous en face tous ceux qui font la mécanique statistique apprennent qu'elle se répartit également l'énergie par degré de liberté c'est Kt sur 2 ou T c'est la température absolue et petit K c'est la constante qu'on appelle depuis la constante de Boltzmann c'est tout simplement le rapport de la constante des gaz parfaits sur le nombre d'avogadro donc à l'équilibre entre l'entropie d'un système ça mesure le nombre de degrés de liberté sur lequel l'énergie est distribuée c'était la grosse découverte de Boltzmann alors bon depuis on parle d'espace des phases à l'époque de Boltzmann on ne parlait pas d'espace des phases ceux qui font de la mécanique parlent d'espace des phases c'est l'espace de toutes les positions et les paramètres du système donc un point d'espace des phases ça représente un état microscopique particulier d'un système et la façon dont l'énergie est partie d'un espace des phases ça s'appelle l'état macros enfin ça s'appelle l'état microscopique un même état macroscopique température pression etc correspond à un grand nombre d'états microscopiques possibles et à l'équilibre ce nombre est maximum et ça représente un certain volume d'un espace des phases qu'on appelle oméga qui est maximum et l'entropie on peut montrer à ce moment là que l'entropie c'est le produit cadre de la constante de Boltzmann par le logarithme d'oméga où oméga c'est le volume occupé par le système dans l'espace des phases alors j'ai mis ici une photo de la tombe de Boltzmann si vous allez à Vienne visiter la tombe de Boltzmann vous verrez que c'est gravé au-dessus de son buste il y a écrit S égale K de W c'est la formule qu'il a rendu célèbre alors vous remarquez qu'il appelait l'espace on ne parlait pas d'espace des phases on parlait de nombre de complexions on appelait ça W depuis on a abonné cette notation W qui prête à confusion avec work le travail et on préfère l'appeler oméga mais Boltzmann l'appelait W donc sur sa tombe on a gravé W bien sûr alors à peu près à la même époque vivait un autre physicien américain qui est d'ailleurs ils se sont connus Gibbs est venu à parler français il est venu passer plusieurs années en France et en Allemagne à discuter avec Boltzmann etc et c'est un des grands physiciens américains c'est un des plus grands physiciens américains c'est Willard Gibbs alors il a vu qu'on pouvait très facilement généraliser la formule de Boltzmann au lieu que les probabilités soient toutes les mêmes pour toutes les étapes microscopiques possibles il n'y a qu'à signer une probabilité PI pour un état microscopique particulier et l'entropie prend cette forme si vous mettez PI égale 1 sur Omega c'est-à-dire tous les PI sont égaux à 1 sur Omega vous retrouvez la formule de Boltzmann donc Gibbs a eu l'idée de généraliser la formule de Boltzmann alors ça ça va être fondamental puisque l'univers est hors équilibre il faut avoir une formule d'entropie qui soit générale qui soit valable pour les systèmes en équilibre on la doit à Gibbs alors on arrive au 19e siècle où cette notion d'entropie a posé des problèmes à tous les physiciens au 19e siècle alors ce que j'ai écrit là c'est une espèce de date qui montre l'évolution de la pensée des scientifiques sur l'entropie au cours du 19e siècle alors je commence par en 1861 dès le début alors bon je commence avec le paradoxe de Gibbs c'est Gibbs qui est le premier s'est aperçu qu'il y avait un problème avec cette notion d'entropie si vous prenez deux gaz qui ont l'air apparemment les mêmes vous pensez que c'est les mêmes vous les mélangez c'est toujours le même gaz donc l'entropie du système n'a pas changé puisque vous avez deux bouteilles et vous les mélangez mais c'est le même gaz donc l'état macroscopique du système n'a pas changé donc l'entropie n'a pas changé ah mais si on vous dit quelqu'un vient vous dire non il ne fallait pas les mélanger ils ont l'air comme ça pareil mais en fait ce n'est pas vraiment les mêmes du coup l'entropie a changé et elle a changé elle peut avoir changé d'un gros facteur donc ça dépend de ce que vous savez alors l'entropie dépend de ce que vous savez sur le système alors ça a beaucoup commencé à traumatiser les physiciens qu'une grandeur physique mesure A peut dépendre de ce que vous savez sur le système bon enfin alors le physicien Maxwell de cette époque-là dans sa correspondance s'est aperçu aussi qu'il y avait un problème il a eu l'idée d'inventer ce qu'on appelle depuis le démon de Maxwell il dit mais si vous imaginez un démon qui va sélectionner les molécules rapides et les mettre d'un côté les molécules lentes et les laisser dans un autre récipient il suffit d'ouvrir une petite porte et vous laissez les molécules si par hasard il y en a une rapide qui passe vers la droite vous la laissez passer s'il y en a une lente au contraire vous l'arrêtez au bout d'un certain temps et un côté du récipient l'autre côté de la porte va être plus chaud que ceux qui n'ont pas franchi la porte puisque ceux qui ont franchi la porte c'est les plus rapides les molécules rapides donc vous avez des différences de température simplement parce que vous avez un démon qui actionne une porte sans frottement sans travail mécanique et je porte une porte coulissante qui glisse sur elle-même donc la force les seules forces sont perpendiculaires au déplacement il n'y a pas de travail donc sans aucun travail mécanique sans fournir aucun travail mécanique vous pouvez créer une différence de température simplement parce que vous savez ce que vous savez sur le système vous pouvez aller contre les lois de la thermodynamique un démon qui sait des choses vous voyez déjà qu'il peut y avoir un rapport entre l'entropie et la formation Léo Zillard il a fait la même chose il a dit il n'y a qu'à imaginer un piston avec un cylindre mais dedans il y a une mécanique mais c'est qu'une seule molécule quand la molécule est au fond du cylindre j'appuie je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour diminuer le volume puis après la molécule de temps en temps elle va cogner mon piston il va donner du travail mécanique mais dès que la molécule est là-bas je me dépêche la molécule influe beaucoup Schrödinger alors c'est curieux oui le Schrödinger de la mécanique quantique c'est la fin de sa vie il s'intéressait à la vie il a fait un désexposé c'était c'est des religieux d'ailleurs un désexposé sur la vie je ne sais pas comment son exposé a été accueilli mais il a dit la vie est contraire aux lois de la thermodynamique puisque la vie s'auto-organise l'entropie devrait augmenter et il a même introduit cette idée de négantropie pour parler d'entropie négative alors tout s'est éclairé le jour où Claude Shannon alors c'était juste à la guerre en 48 on s'intéressait aux télécommunications et puis on voulait mesurer définir ce que c'est avec une quantité d'informations je vais transmettre tant d'informations combien d'informations on se transmet à cette époque-là on cherchait une expression pour mesurer la quantité d'informations qu'on doit transmettre puisqu'on développait à ce moment-là les télécommunications donc il fallait mesurer combien d'informations on transmet et donc il réfléchit puis il trouve une formule pour la quantité d'informations et puis il connaissait un peu de physique à cette époque-là on connaissait de la physique il dit mais c'est exactement la formule de Gibbs sur l'entropie alors il doit y avoir sauf au signe près il y avait un signe moins devant mais c'était ces sigmas de cahier de pays mais avec un signe moins devant donc l'information alors est-ce qu'il faut que j'appelle ça information il faut que j'appelle ça entropie est-ce que ça va avec l'entropie la petite histoire qu'il a discuté avec Von Neumann qui a dit de toute façon l'entropie personne n'a compris ce que c'était tu peux l'appeler ça entropie bon c'est des petites histoires qui racontent ça donc Shannon a appelé ça entropie a appelé ça son informat a dit que l'information et l'entropie ça doit être la même chose un signe près et après c'est le physicien français Léon Bréloin qui était aux Etats-Unis à cette époque-là s'est beaucoup intéressé à la question elle a repris cette idée du démon de Maxwell puis elle a dit on peut calculer combien d'informations en termes d'informations de Shannon doit fournir le démon et il a trouvé que ça donne bien la quantité de la variation d'entropie ou la quantité de chaleur qu'on récupère dans la transformation donc c'était entièrement compatible avec le démon de Maxwell alors ça c'était la contribution de Léon Bréloin qui était un physicien français qui était aux Etats-Unis à cette époque-là il y a assez longtemps qui a travaillé aux Etats-Unis donc c'était cohérent alors ça veut dire que ça veut dire qu'au moins l'information c'était un cas particulier de non plutôt l'entropie c'était un cas particulier d'information c'est l'information sur les molécules mais que l'information était peut-être quelque chose de plus général que l'entropie l'entropie c'est simplement l'information sur la position et la vitesse des molécules et là à cette époque-là on arrive dans les années 60-61 où les les informaticiens fabriquaient des ordinateurs et les ordinateurs ils chauffent bien sûr alors on va fabriquer est-ce qu'il y a une limite est-ce qu'on peut fabriquer un ordinateur qui ne chauffe pas et là c'est l'andereur qui montre que chaque fois que vous effacez un bit d'information il y a dégagement de chaleur et il montre rigoureusement qu'effacer un bit d'information ça dégage de la chaleur bon alors du coup il demanderait le contraire que l'information c'est effacer un bit d'information c'est une manière de dégager de la chaleur mais il y a d'autres manières donc l'information qui a particulier de l'intermédiamique alors qu'après Shannon on pensait que l'entropie thermodynamique était un cas particulier alors si l'un est un cas particulier de l'autre et que l'autre est un cas particulier de l'un c'est que c'est équivalent donc avec Shannon et l'en dehors vous aboutissez à l'idée que l'information d'entropie c'est physiquement la même chose quand vous mesurez des bits et bien vous effacez des bits vous produisez de l'entropie alors je vais partir là je passe un peu parce que sinon je vais être trop long mais bon Bennett et l'endroit en travaillant ensemble Fredkin s'est intéressé au calcul cyclique où on peut revenir pour ne pas pour faire des ordinateurs qui ne dissipent pas d'énergie il ne faut rien effacer donc il faut refaire le calcul à l'envers pour remettre les valeurs initiales c'est faisable etc et finalement en 2015 il y a des Lyonnais qui ont fait l'expérience ils ont mis une particule dans ce qu'on appelle une pince laser puis évidemment si on lâche la particule au lieu d'être immobile elle va se thermaliser donc il va y avoir un dégagement de chaleur donc finalement ça devient presque évident donc qu'est-ce que l'information alors voilà encore là très souvent les gens se posent la question qu'est-ce que c'est que l'information c'est une grandeur physique mesurable en bits ça s'applique alors je pense qu'une bonne façon de voir ce que c'est une information c'est-à-dire c'est tout ce qui est mémorisable mémorisable dans votre cerveau alors c'est ça le problème c'est que ça paraît subjectif l'information parce que vous la mémorisez dans votre cerveau mais maintenant on sait qu'on a des ordinateurs vous pouvez les mémoriser dans des ordinateurs vous savez le mesure en bits donc c'est vraiment une quantité quelque chose de mesurable et alors ce qui est important surtout c'est que la mémorisation ça permet à la cause de précéder l'effet on parle beaucoup de causalité de relation de cause à effet il ne peut pas y avoir de relation de cause à effet s'il n'y a pas un moment de mémorisation de la cause parce que comment vous distinguez la cause de l'effet vous ne pouvez le distinguer que parce que l'effet a lieu après la cause si l'effet a lieu après la cause c'est qu'il y a eu une mémorisation de quelque chose et donc la relation de causalité c'est lié à la dissipation les cycles de mémorisation si vous considérez les bons cycles ce sont des cycles d'hystérésis et tout moi j'ai été j'ai connu l'époque où les premiers calculettes de bureaux calculateurs de bureaux on tapait avec des touches les premières faisaient du bruit c'était mécanique puis après elles n'ont pu faire de bruit parce que c'était électronique et les mémoires c'était des torts de ferrite il y avait deux fils croisés qui passaient à travers un torts de ferrite la ferrite c'est un milieu aimantable il s'aimantait et l'aimantation gardait en mémoire votre bite d'information c'était les premières mémoires de l'époque dans les années 60 donc l'hystérésis c'est lié à l'énergie dissipée c'est l'ère du cycle d'hystérésis exactement comme l'énergie dissipée dans un moteur c'est l'ère du cycle de Carnot vous voyez le rapport entre le cycle de Carnot et la mémorisation dans un cycle d'hystérésis et l'information peut être répliquée l'information qui accroît la dissipation d'énergie bon voilà donc combien de temps je parle bon ça va je suis à peu près à la moitié maintenant je peux vous parler de thermodynamique hors équilibre parce que on apprend beaucoup ce que c'est que la thermodynamique à l'équilibre mais la thermodynamique hors équilibre c'est quelque chose de nouveau quand même bon je pense que ça a commencé avec Hans Sager mais il y a les relations d'Hans Sager qui ont un peu précédé mais vraiment le physicien qui a démarré la thermodynamique à l'équilibre c'est un physico-chimiste pas par hasard il y a Prigogine un belge d'origine russe bien sûr mais immigré famille d'immigrés alors ce qui a sa consommation c'est de dire qu'en présence d'un flux permanent d'énergie si vous avez un système fermé l'entropie augmente et puis ça s'arrête ça va à l'équilibre mais si vous considérez un système traversé par un flux permanent d'énergie alors ce système-là va s'auto-organiser c'est ça sa particulier c'est de s'auto-organiser et pourquoi il va s'auto-organiser pour augmenter la vitesse pour que l'énergie pour que le système s'organise lui-même c'est ce qu'on appelle des systèmes auto-organisés les structures qui dissipent l'énergie c'est des structures qui s'auto-organisent d'elles-mêmes alors c'est quelque chose d'assez effrayant est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'auto-organiser de lui-même ben oui il y a des structures qui s'auto-organisent en voie de l'unisme par exemple un cyclone c'est une structure organisée elle tourne en rond et ça apparaît tout seul c'est une structure organisée qui s'auto-organise tout seul et pourquoi le cyclone s'auto-organise pour dissiper l'énergie qui vient du soleil qui chauffe la terre à l'équateur pour propager la chaleur de l'équateur vers les pôles il faut des cyclones et des anticyclones des systèmes de cyclones et d'anticyclones qui s'organisent pour aider à la propagation donc l'atmosphère de Terra c'est un ensemble de cyclones et d'anticyclones on peut le considérer comme ça qui s'auto-organisent un organisme vivant c'est un système qui s'auto-organise il naît à partir d'un germe et puis il se développe et il s'auto-organise de lui-même alors il y a même une espèce animale ou végétale alors maintenant les biologistes pensent que la vie existe elle s'auto-organise pour dissiper l'énergie en particulier l'énergie solaire donc la vie s'est organisée sur Terre pour dissiper l'énergie alors il y a une question de vocabulaire il faut bien se mettre dans la tête pour comprendre ces choses-là parce que on utilise des vocabulaires différents pour dire la même chose alors ces trois phrases sont strictement équivalentes une structure dissipative s'auto-organise de façon à augmenter sa dissipation d'énergie ça c'est une façon de dire une autre façon de dire c'est qu'elle diminue son entropie interne l'entropie c'est à la fois le sens de c'est aussi le sens de désordre et puis de défaut d'information autant que c'est lié à la chaleur une structure dissipative diminue son entropie interne c'est la même chose de dire ça que de dire qu'elle s'auto-organise elle diminue son entropie interne de façon à augmenter alors c'est ça la confusion générale elle diminue son entropie interne pour augmenter l'énergie l'entropie qu'elle produit elle produit de l'entropie mais cette entropie-là elle évacue donc elle diminue son entropie interne en évacuant de l'entropie qu'elle produit et plus elle évacue de l'entropie plus la structure évacue de l'entropie plus elle diminue son entropie interne et si elle évacuée de l'entropie ça veut dire qu'elle importe de l'information puisque l'information et l'entropie c'est la même chose au signe près si vous évacuez de l'entropie ça veut dire que vous importez de l'information vous importez de l'information une structure dissipative importe de l'information de son environnement et qu'est-ce qu'elle en fait ? elle la mémorise et cette mémorisation de l'information ça correspond à une diminution de l'entropie alors l'entropie la diminution de l'entropie c'est l'apparition d'ordre donc il y a une relation entre l'information et l'ordre alors c'est pas par hasard que cet appareil que j'ai de moi s'appelle un ordinateur les français ont compris depuis longtemps qu'il y avait une relation entre l'ordre et l'information c'est aussi ça sert à traiter l'information un ordinateur il met de l'ordre il mémorise de l'information il diminue plus vous mettez de l'information plus vous diminuez l'entropie et cette information elle est mémorisée dans l'ordinateur mais vous vous en faites la même chose dans votre tête vous mémorisez l'information vous diminuez votre entropie vous organisez votre cerveau la relation entre l'ordre et l'information alors certains pensent que l'entropie c'est une chose l'ordre c'est autre chose l'information c'est tout la même chose mais c'est des façons différentes alors il faut apprendre à jongler entre ce que c'est que l'entropie ce que c'est que l'information et ce que c'est que l'ordre mais c'est tout la même chose la deuxième chose importante c'est que les structures dissipatives décrivent des cycles de Carnot comme la machine à vapeur alors ça Prigogine a dit mais on ne s'en rend pas compte que toutes les structures dissipatives ça s'applique alors je vais vous montrer ça s'explique effectivement la structure dissipative s'alimente à une source d'énergie d'entropie faible une source chaude produit du travail mécanique qu'elle dissipe et évacue la chaleur à une source d'entropie élevée qu'on appelle source froide et qu'on appelle on peut appeler ça aussi la chaleur latente d'auto-organisation alors ça ça va nous amener aux transitions phases au changement d'état de la matière par exemple un solide qui cristallise il s'organise un flocon de neige c'est pour ça que j'ai suggéré de mettre dans l'affiche de cette conférence un flocon de neige c'est un système merveilleux si vous regardez c'est symétrique c'est un système organisé qui s'est organisé tout seul c'est une structure auto-organisée alors ce qui va nous amener à l'idée que tous les systèmes auto-organisés en fait s'auto-organisent comme des changements d'état de la matière c'est la même propriété alors ça c'est l'idée à laquelle les physiciens modernes arrivent donc les structures dissipatives décrivent des cycles de Carnot elles s'auto-organisent pour produire du travail mécanique qu'elles dissipent elles évacuent l'entropie vers leur environnement mais alors du coup elles modifient leur environnement quand vous évacuez de l'entropie dans votre environnement vous le modifiez vous voyez déjà le rapport avec l'évolution des sociétés dont je vais parler ce soir c'est exactement ce que fait notre société on a modifié l'environnement tout le monde parle d'environnement parce qu'on a produit de l'entropie qu'on a évoqué et quand elles ne sont plus adaptées au nouvel environnement si on a fait évoluer l'environnement la structure elle-même ne peut plus être adaptée elle va s'effondrer et elle va devoir se réorganiser pour s'adapter au nouvel environnement c'est ce qui est en train d'arriver à nos sociétés sur Terre en ce moment et pourquoi ça s'applique aussi aux sociétés humaines alors voilà un bon exemple de cycle de Carnot c'est la convection vous mettez une casserole d'eau sur le feu l'eau au bas de la casserole elle est plus chaude qu'en haut donc elle est moins dense elle va monter vers le haut là en haut elle va se refroidir elle va s'étaler puis elle va redescendre autour de la casserole qui est plus froid elle va revenir chauffer et vous avez des cycles mécaniques alors l'analogie avec une machine à vapeur d'une façon générale une structure dissipée il y a une phase de réchauffement une phase de détente quand l'eau monte à la surface la pression diminue et elle s'étale la surface elle se refroidit elle devient plus dense elle redescend au front de la casserole donc la pression augmente exactement comme une machine à vapeur donc la convection d'une casserole ce n'est pas difficile de fabriquer une machine à vapeur ou mettre une casserole d'eau ce n'est pas une machine à vapeur mais c'est une machine qui décrit des cycles de Carnot comme les machines à vapeur les quatre mêmes passes fondamentales alors c'est là que j'arrive alors je suis un peu en retard sur mon emprunt du temps alors c'est ça qu'est-ce que c'est l'auto-organisation alors ce que je vais essayer de vous montrer ici c'est que les structures dissipatives alors c'est quelque chose c'est un peu moi qui le dis ce n'est pas encore quelque chose de totalement admis mais je vais vous montrer qu'on commence à comprendre que les structures dissipatives s'auto-organisent à la manière des réseaux neuronaux alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau neuronal c'est un ensemble d'agents on appelle ça des agents c'est quelque chose de vague des agents qui échangent de l'information et qui s'auto-organisent pour échanger alors qu'ils sont traversés par un flux d'énergie il faut de l'énergie et ça forme une structure alors ce que je viens de déclarer ma casserole d'eau sur le feu c'est ce qu'on appelle une structure convective des agents c'est des molécules et au moment des chocs elles échangent elles échangent de la quantité de mouvement donc elles échangent des moments cinétiques et le flux d'énergie c'est le flux d'énergie c'est la chaleur qui va du bas de la casserole vers le truc traversé par le flux d'énergie et bien je vous ai mis toute une liste d'âtes de structures qu'on peut décrire comme des réseaux neuronaux par exemple un état condensé alors un état condensé au lieu que ce soit un gaz comme l'eau à l'état liquide on appelle ça un état condensé l'eau liquide c'est un état condensé c'est des molécules qui échangent d'informations mais alors cette fois elles sont liées entre elles c'est des moments électriques des dipôles électriques c'est Van der Waals qui a montré qu'il y avait des forces dipolaires donc des liaisons entre les atomes et entre les molécules alors là encore le flux d'énergie c'est de la chaleur puis si on va un camp plus loin il peut y avoir des échanges d'électrons entre les atomes avec formation de molécules à ce moment-là la structure c'est une structure chimique c'est aussi on peut penser à ça comme un réseau neuronaux maintenant si on arrive à la biochimie les échanges c'est plus seulement des électrons c'est des molécules chimiques ce qu'on appelle des enzymes c'est des catalyseurs et le catalyseur vous le retrouvez à la fin dans la réaction chimique donc le catalyseur il n'est là que pour fabriquer faciliter les échanges d'informations entre les molécules et c'est ce qui se passe dans la réaction chimique donc si vous arrivez aux réactions biochimiques c'est des catalyseurs dans le nom d'enzyme mais c'est la même chose c'est des catalyseurs biochimiques donc si on arrive vraiment aux êtres vivants comme les bactéries alors les échanges des plasmides c'est des morceaux de l'ADN et c'est pour ça que vous avez une colonie de bactéries qui tout à coup découvrent un moyen pour résister à un antibiotique ces bactéries elles sont c'est terrible elles vont quand elles elles vont aller voir le voisin puis elles vont dire regardez j'ai la solution on donne un morceau d'un déat qu'on appelle un plasmide elles vont se transmettre ces plasmides elles vont devenir insensibles aux antibiotiques alors c'est un gros problème des bactéries qui se transmettent des plasmides de plus en plus vous usez et abusez des antibiotiques plus vous fabriquez des colonies de bactéries qui deviennent insensibles à cet antibiotique parce qu'elles vont aller se le dire les uns aux autres alors je dis ça un peu en riant qu'elles se le disent mais l'information elle est transmise ce qu'elle se fait d'une petite moelle un morceau d'ADN qu'on appelle un plasmide bon tout le monde a vu les fourmis elles communiquent les uns aux autres quand il y a une qui a trouvé de la nourriture elle va vite le dire aux autres en échangeant d'informations sous forme chimique ce qu'on appelle les phéromones et bien c'est des réseaux neuronaux un ensemble d'organismes vivants qu'on appelle un écosystème on parle d'échanges trophiques c'est pareil c'est un réseau neuronaux maintenant votre corps vous avez un ensemble d'organes votre coeur échange de l'information avec votre foi votre intestin votre cerveau grâce aux sous formes chimiques ce qu'on appelle les hormones donc c'est un réseau neuronaux c'est un ensemble d'agents qui échange de l'information s'auto-organisent en échangeant de l'information alors ça m'arrive à mon sujet de ce soir c'est la monnaie l'économie c'est un système de raison neuronale et la sociologie les échanges si vous vous contentez de la monnaie vous regardez les échanges ce qu'on se raconte c'est le langage et c'est la base de la sociologie donc une société c'est un réseau neuronale il y en a qui utilisent le nom de cerveau global pour une société la société une société humaine c'est un cerveau global dont nous sommes chacun d'entre nous les neurones alors ça m'amène au modèle de cerveau de Bach et Stassinopoulos dont on parle peu à un moment donné dans les années 80 à 90 les réseaux neuronaux étaient à la moque parce qu'on espérait sans doute que ça servira à quelque chose et puis après pratiquement à la fin du siècle c'est complètement passé dans l'oubli parce que les informaticiens en ont conclu que ça ne servait à rien et mon fils qui a fait sa thèse sur les circuits neuronaux ça a été sa conclusion que les cerveaux neuronaux ça ne sert à rien sauf que du point de vue recherche c'est un peu mon message il faut bien distinguer la recherche fondamentale de la recherche appliquée de nos jours il n'y a plus qu'une recherche qui compte la recherche appliquée mais si vous oubliez la recherche fondamentale au bout d'un certain temps la recherche appliquée elle s'arrête il ne faut pas oublier la recherche fondamentale et moi enfin je suis bien content quand j'ai pris ma retraite parce que je me suis intéressé aux choses fondamentales et puis je n'ai plus été obligé de faire des demandes de crédit ou je devais justifier les applications bon alors comment marche alors c'est une expérience numérique ils ont pris un ordinateur comme celui qui est là BCR ils ont fabriqué un réseau neuronal de 256 neurones qui chacun enregistre un bit d'information il est excité ou il n'est pas excité alors leur idée c'est on va simuler le cerveau d'un singe qui apprend un singe qui apprend on lui met un signal un feu qui peut être rouge ou vert lorsque le feu est rouge il faut qu'il appuie sur la pédale gauche et si le feu est vert il faut qu'il appuie sur la pédale brate alors il n'a pas du tout raison qu'il appuie sur la pédale sauf que s'il appuie sur la bonne pédale il reçoit une banane ou bien des cacahuètes alors ici qu'alors je vais recommencer alors tant qu'il appuie sur la bonne pédale il a soin à manger s'il appuie sur la mauvaise pédale il n'a rien à manger alors il a rapidement compris sur quelle pédale il faut appuyer alors est-ce qu'on peut simuler sur un ordinateur ce que fait le cerveau de ce singe ? c'est ce qu'on fait Bach-Estacinopoulos ils ont un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Bach-Estacinopoulos qui s'appelle alors voilà le titre de leur papier il s'appelle Democratic Reinforcement et c'est un modèle numérique comment un réseau numéral un réseau neuronal tel que notre cerveau peut fonctionner mais ça s'appelle là j'ai mis un réseau très régulier de rangées et de colonnes mais ça peut être dans le désordre le plus complet tout ce qu'ils échangent de l'information c'est plus facile d'avoir des coordonnées alors en gris les neurones peuvent être soit excités soit pas excités alors vous avez un signal qui arrive qui va exciter certains de ces neurones là, pas tous alors il faut pour que ça marche il faut que le signal se propage jusqu'à des neurones de sortie qui sont des neurones moteurs alors il ne faut pas qu'il y ait trop de neurones moteurs excités mais il faut qu'il y en ait quand même au moins s'il n'y a rien du tout il n'y a pas d'action donc le singe ne va pas appuyer s'il y a trop d'action de neurones de sortie excités il peut avoir envie d'appuyer à la fois sur la pédale droite et la pédale gauche il ne veut pas savoir sur laquelle donc l'idéal ça fonctionne auprès du seuil où un signal d'entrée correspond plus qu'un seul signal de sortie mais il faut qu'il y en ait au moins un et ça c'est ce qu'on appelle le seuil de fonctionnement et alors là si tout marche bien alors il y a les cacahuètes qui arrivent la nourriture bon alors c'est ça le principe alors on voit qu'au seuil il y a il y a deux paramètres il y a la force et le seuil PERBAC le voit comme des flux des canaux avec des liquides des courants liquides et des barrages si le niveau d'eau est plus haut que le barrage l'eau va passer par dessus le barrage il y a connexion si le niveau d'eau alors le barrage c'est un seuil si la force c'est-à-dire le niveau d'eau est en dessous du seuil le signal passe pas donc c'est quelque chose qui est par principe hautement non linéaire chaque neurone c'est un système non linéaire et alors quand il y a on passe on arrive au signal de surtout on dit que le cerveau percole comme l'eau percole à travers le bar de café dans une cafière alors ça c'est un exemple aussi des propriétés du cerveau si à l'instant qui est là les auteurs ont supprimé un petit carré de 16 par 16 neurones et le système doit réapprendre et au bout d'un certain temps il arrive à réapprendre et il marche à nouveau et ça on sait que si on vous opère du cerveau qu'on en supprime à bout du cerveau pour un moment et ça va plus bien fonctionner puis petit à petit vous allez réapprendre et ça se remet à remarcher c'est une propriété extraordinaire du cerveau c'est d'être capable de réapprendre alors c'est une structure décidivée ça doit être un cycle de Carnot alors ça personne ne vous a jamais dit que le cerveau marchait comme une machine de Carnot ben oui il reçoit une quantité Q1 d'énergie d'une source d'entropie à basse entropie c'est la nourriture c'est des calories qu'il reçoit donc ça c'est la source chaude et il fournit un travail mécanique Q1-20 mais il rend une quantité de chaleur il ne faut pas oublier qu'il doit rendre une chaleur Q2 parce qu'il reçoit d'informations ici et s'il reçoit d'informations ça veut dire qu'il exporte de l'entropie donc il y a la chaleur et cette chaleur c'est la chaleur latente d'organisation une structure comme un cristal de neige s'auto-organise j'ai dit mais il y a une chaleur latente d'organisation c'est tout tout le monde sait que si quelque chose cristallise il évacue de la chaleur pour s'organiser parce que les molécules qui étaient en mouvement vont se retrouver immobilisées dans le réseau où elle est passée l'agitation sous forme de chaleur qui était évacuée du système la chaleur latente d'organisation donc vous verrez bien la chaleur latente Q1 la chaleur Q1 la source chaude la chaleur Q2 la source froide et le travail mécanique qui est la différence de deux donc le réseau fonctionne comme une machine à vapeur ça ça peut vous surprendre bon je vous laisse réfléchir à ça mais tout le monde sait que le cerveau il écrit des cycles en fait il a quatre fréquences et on appelle ça les ondes alpha theta delta je ne sais pas d'où viennent ces lettres grecques ça doit être pour des raisons historiques mais tout le monde sait que le soir vous êtes fatigué vous endormez et tout s'arrête donc il y a une phase où ça ne percole plus il n'y a plus de mouvement mécanique ça ne percole plus à travers la zone horaire puis après ça commence à percoler ça s'appelle le sommeil paradoxal vous commencez à vous agiter mais vous n'êtes pas vraiment réveillé mais les médecins se rendent compte à ce que vos yeux commencent à bouger on appelle ça le sommeil REM R.O.M Random Eye Movement vos yeux se mettent ça veut dire que vous êtes déjà passé dans le système le sommeil paradoxal puis après vous vous réveillez alors là c'est l'activité intense vous avez faim il fallait chercher de la nourriture l'homme sauvage il se réveille il part en quête de nourriture il va à la chasse et puis le soir il a bien mangé ça s'y était et c'est là où l'interconnectivité on peut se rendre compte est maximale et puis après il s'endort et ça recommence alors conjecture ça c'est moi qui propose ça comme conjecture je pense que ce modèle de cerveau il s'applique à tous les réseaux de neuronaux dont j'ai fait la liste je pense que c'est un bon modèle aussi pour la sociologie je vous montrerai ce soir que c'est un bon modèle pour l'écologie pour l'économie pardon mais alors il faut alors en fait les physiciens se sont aperçus que ce qu'on appelle les transitions de phase continue sont universelles et c'est surtout les physiciens des particules qui sont aperçus ça l'universalité des transitions de phase continue mais pour quand on passe d'un système à l'autre il faut renormaliser alors par contre par exemple il faut renormaliser les notions de température et de pression les notions de température et de pression s'appliquent au gaz mais on peut parler de température et de pression pour un cerveau je voudrais ce soir qu'on peut parler de pression et de température en économie et tout ce qu'on fait là c'est simplement une renormalisation la fréquence des cycles alors ça ces cycles là n'ont pas de fréquence pro ils se synchronisent sur les fréquences extérieures bon nous on a évolué parce que sur cette planète nos cerveaux sont habitués à se synchroniser sur le jour et la nuit mais bon ceux qui voyagent ils savent que bon il faut un moment pour vous resynchroniser mais au bout de quelques jours vous avez changé vous êtes passé d'un hémisphère à l'autre ou vous êtes passé plutôt d'un côté de la Terre à l'autre enfin ceux qui voyagent souvent entre les Etats-Unis et la France sont comme mais quand on a voyagé il faut se remettre le cerveau sera habitué à s'endormir au bon moment mais ils se synchronisent facilement alors sur une période extérieure les écosystèmes se synchronisent sur les saisons qui sont propres à la Terre c'est pas propre mais ils se synchronisent petit à petit la vie a évolué pour se synchroniser avec le printemps l'été l'automne et l'hiver alors c'est pareil on a le site de connexion est maximum en automne la force des connexions est maximale en hiver parce que c'est là où c'est le plus dur pour résister c'est seules les connexions les plus fortes qui résistent à l'hiver puis l'activité reprend au printemps l'interconnectivité est maximale en été et puis vous avez la chute en automne où tout s'arrête et puis l'hiver exactement comme on retrouve les quatre états fondamentaux qu'on a du cerveau alors il y a un biologiste qui s'appelle Robert Ullanovis qui a fait un travail très intéressant parce qu'il a étudié les écosystèmes dans la baie de Chesapeake à côté de Boston non pardon c'est à côté de Baltimore désolé c'est à côté de Baltimore un écosystème aussi s'auto-organise et diminue son entropie interne en augmentant son interconnectivité du moins c'est ce que montre Ullanovis et il montre que la robustesse du système et la forme alpha log de alpha ou alpha c'est le taux moi j'aime ici alpha c'est le taux d'interconnectivité c'est à dire un système où tout est les neurones sont indépendants des uns et des autres ils ne seraient pas connectés ça serait zéro ils ne peuvent pas marcher mais ils marchent au fur et à mesure que les neurones sont interconnectés entre eux ils marchent de mieux en mieux jusqu'à un optimum et après la robustesse du système décroît c'est comme le cerveau si tout était connecté il ne marcherait plus parce qu'à ce moment-là il suffit de supprimer une collection pour que tout s'arrête donc il ne faut pas trop d'interconnectivité si un système qui n'a pas trop de connectivité il est plus résilient c'est à dire qu'il s'il y a des problèmes il s'adapte plus facilement que s'il est trop interconnecté ce qu'a montré la robustesse c'est que la robustesse c'est la forme alpha sur log de alpha c'est à dire qu'il y a un optimum pour alpha égal 1 sur et sur 2,718 et surtout c'est qu'il y a des points expérimentaux alors il n'a pas des mesures en hauteur mais il a des mesures dans ce sens-là et il trouve qu'un réseau un écosystème il a mesuré des interconnectivités de ces systèmes d'échange trophique et il a trouvé qu'effectivement un système en pleine activité tous les points se retrouvent autour d'assurer ce qui est assez remarquable pour un écosystème localisé alors par contre si le système a tendance à dépasser et à trop être trop connecté et vous avez des points qui se retrouvent par là et la résilience du système diminue et rapidement les points qui sont par là correspondent à des systèmes qui vont s'effondrer alors il y a un économiste qui s'appelle Bernard Liéter qui était directeur de la Banque de Belgique qui s'est beaucoup intéressé aux travaux de l'Union Novice et qui montre que ça s'applique à l'économie bon je n'ai pas le temps d'essir mais si vous venez m'écouter ce soir j'en parlerai ça s'applique tout ça ça s'applique aussi à la dynamique des populations alors là j'ai dépassé un peu mon temps vous m'accordez combien de temps encore ? 5 minutes ? bon alors ça c'est l'équation bon je passe rapidement Verhul c'est un démo il travaillait au 19ème siècle oui c'est un des successeurs de Malthus qui a dit si on ne met pas le coefficient n sur k là c'est la solution d'une exponentielle les systèmes les populations se développent exponentiellement alors qu'est-ce qui les aide ? c'est que quand il y a ce facteur k qui est la capacité d'un système à survivre la capacité de nourriture s'il y a trop de monde sur cette planète les gens vont mourir de fin donc il a mis ce facteur arbitraire on verra que ce n'est pas le bon facteur en fait mais c'est empirique c'est le modèle empirique de Verhul donc la croissance démographique aurait un maximum un optimum et alors Verhul qui était un bon mathématicien c'est vrai que l'intégrale c'était une sigmoïde donc c'est ce qu'on appelle c'est ce que les gens appellent la transition démographique quand il y a une nouvelle source d'énergie les populations augmentent et puis quand on arrive à la capacité la population se stabilise le pétrole a permis une forte augmentation de la population mondiale et maintenant qu'il y a des problèmes de pétrole il y a un problème parce que la population mondiale risque de s'effondrer parce qu'il n'y a plus d'énergie alors ce qui est intéressant surtout c'est que c'est un Américain qui s'appelle Michel Feigenbaum qui a découvert si on a discrétisé cette équation-là il a découvert ce qu'on appelle la transition vers le chaos le rapport Rennes sur K oscille entre deux valeurs puis quatre valeurs puis huit valeurs puis un très grand nombre de valeurs discrétisées et alors en France à Paris au laboratoire de l'école d'Hermain il y a un certain Lipschaber dans les années 80 travaillait sur la convection dans l'hélium liquide puis après il s'est dit on peut faire aussi la manipulation avec du mercure et ça a bien sûr qu'il y avait des cellules convectives qui se formaient et puis qui se divisaient en plusieurs et puis jusqu'au moment on arrive à la turbulence pleinement développée et c'est ce qu'on appelle l'évolution vers le chaos et ça c'est en fait ce phénomène là ça s'applique à à tous les systèmes auto-organisés bon je vais revenir là-dessus c'est juste pour mentionner qu'au lieu de prendre l'équation de Vérus on va prendre l'équation de de Ulanovitz et alors là c'est mon fils qui a fait le calcul et il aimerait qu'on pouvait retrouver exactement généralement la même chose mais au lieu de démarrer de 1 ça démarre bien de 0 tout doucement puis ça monte et ça c'est valable pour un système qui s'adapte continuellement à son environnement qui n'est pas lié à une source d'énergie particulière c'est-à-dire que la vie alors ça m'amène à l'origine de la vie la vie a pu apparaître et s'adapter au fur et à mesure de l'environnement à des environnements différents la vie ne pourrait peut-être plus apparaître aujourd'hui alors donc un des gros progrès c'est ce physicien Perbach qui a dit que les structures dissipatives s'auto-organisent et il a expliqué comment elles s'auto-organisent comme comme les états condensés c'est-à-dire que bon je ne sais pas si vous êtes familier avec ce volume-là si on fait des mesures sur de l'eau par exemple ça m'amène au point critique de l'eau à très haute température l'eau se comporte comme un gaz parfait c'est-à-dire que la pression est inversement proportionnelle au volume et cette courbe-là c'est une hyperbole plus vous comprimez le gaz plus la pression augmente et la pression est à l'heure ce moment pour assurer le volume mais si vous diminuez la température il y a un moment où on arrive à un point qu'on appelle le point critique où il y a une tangente horizontale et en dessous vous avez ce qu'on appelle les paliers de condensation où là vous avez du gaz et là vous avez du liquide donc vous avez le passage d'une phase liquide à une phase gazeuse et là un mélange de gaz et de liquide la grande découverte de Perbach c'est que tous les systèmes auto-organisés s'organisent en oscillant autour du point critique je préfère tourner dans ce sens-là c'est la même surface mais tournée de 90 degrés si on décrit des cycles on appelle ça une transition continue on peut passer continuellement de l'état gazeux à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état gazeux et puis condenser brutalement et recommencer ça c'est une transition de phase abrupte et ça c'est ce qu'on appelle une transition de phase continue alors ce qui est extraordinaire mais alors Perbach apparemment n'a pas connu Eric Jans qui est mort à peu près à l'époque dans les années 80 ils ne se sont pas connus apparemment Perbach n'a pas été au courant des travaux d'Eric Jans qui a montré que toute toute la vie et non seulement la vie mais tout l'univers s'est auto-organisé par aussi des oscillations entre une micro-évolution et une macro-évolution la macro-évolution pendant une transition continue et la micro-évolution si on fait la comparaison la micro-évolution rapide correspondrait à une transition abrupte bon je suis obligé d'aller un peu vite mais c'est ça j'arrive à cette idée des trois caractéristiques fondamentales de l'évolution de la vie c'est il y a trois choses fondamentales les avalanches tous les systèmes auto-organisés produisent des avalanches pour Perbach le modèle c'était des tas stables vous avez un tas de sable le sable quand la pente augmente et puis au moment il y a une avalanche qui se déclenche la pente trop diminue le sable continue à arriver la pente trop augmente donc ça aussi le continue et quand la pente du tas stables atteint la pente critique c'est ça le point critique les avalanches se produisent la pente trop d'essai et ça recommence donc c'est ça les oscillations autour d'un point critique alors donc la correction c'est des avalanches vous avez des avalanches quand vous mettez le feu sous la casserole vous proposiez des avalanches de molécules et quand ces molécules sortent de l'équilibre thermodynamique local de la petite zone où il y a l'équilibre thermodynamique ils vont déclencher des avalanches dans la zone suivante qui vont déclencher des avalanches etc. et d'où ce grand mouvement correctif qui sont dus à des avalanches alors la deuxième chose pour arriver à la vie c'est c'est après les avalanches c'est le métabolisme il faut une source d'énergie et la vie n'existe que grâce à une source d'énergie chimique bon bah la vie on vit parce que une source d'énergie chimique c'est ce qu'on mange et ce qu'on mange ça n'existe que grâce à une source d'énergie qui est des plantes c'est le soleil fondamentalement alors on appelle ça en biologie le métabolisme alors les biologistes se sont pendant longtemps posés la question est-ce que c'est le métabolisme ou la reproduction qui sont apparus le premier un physicien qui sait ce que c'est qu'une structure dissipative va dire maintenant je pense que plus en plus de biologistes ont compris ce que c'est la notion de structure dissipative ils sont enfin d'accord pour dire que le métabolisme vient avant la reproduction parce que c'est la condition pour fabriquer une structure dissipative qui est biologique il faut d'abord un métabolisme c'est-à-dire une fois que la structure est traversée par un flux d'énergie c'est-à-dire est alimentée c'est en énergie le mot alimenter bien le mot c'est la nourriture après il se développe et peut apparaître la phase ultime qui est la reproduction le système apprend à se reproduire alors oui ça s'applique aux écosystèmes aux êtres vivants à l'économie dont je parlerai ce soir et je pense à la sociologie donc voilà les trois étapes alors ça m'amène je suis un peu là pour ça pour vous dire que sans doute que ces micro-gouttelettes le point critique de l'eau c'est à 374 degrés celsius et à 220 atmosphères 220 atmosphères ça veut dire que vous atteignez le point critique de l'eau quand vous descendez à 2200 mètres sous la mer et en 1976 c'est la première fois que je pense qu'on a fait descendre des sous-marins ou des batiscafs à plus de 2000 mètres et alors on a découvert qu'à 2600 mètres il y avait des volcans sous l'eau donc il y a des endroits sous la mer où la température atteint facilement à 374 degrés et la pression et la pression critique on peut même aller au-delà de la pression critique donc le point critique de l'eau il y a des endroits et on s'est aperçu que dans ces bouillies volcaniques regorgées on ne s'attendait pas à trouver la vie à 374 degrés il paraît beaucoup trop chaud mais en fait oui il y a de la vie il y a des bactéries dites thermophiles qui existent et qui vivent à des températures de 300 à 400 degrés Celsius ce qui est absolument extraordinaire et alors ce qu'on a découvert aussi et qu'on a il y a encore des publications assez récentes c'est que un catalyseur remarquable c'est une micro-gouttelette d'eau c'est un catalyseur remarquable parce que la catalyse se fait à la surface et plus le rapport volume sur surface ou surface sur volume plutôt est grand plus vous avez un bon catalyseur donc plus la gouttelette d'eau est petite plus c'est un extraordinaire catalyseur et un moyen de fabriquer des micro-gouttelettes d'eau c'est d'aller au point critique où on a ce phénomène d'opalescence critique d'avalanche de molécules qui s'effondrent les unes sur les autres parce que ce point critique est naturellement instable les molécules s'effondrent les unes sur les autres et forment des micro-gouttelettes d'eau qui forment ce qu'on appelle l'opalescence critique et vous avez là un catalyseur remarquable s'il y a des produits chimiques ou des réactions chimiques qui ne peuvent pas se faire autrement là non seulement elles se font mais vous voyez ce qu'on ne comprend pas dans la gouttelette c'est que pour fabriquer des macromolécules organiques il faut les mettre faire des liaisons orientées toutes de la même façon et si elles s'orientent perpendiculairement à la surface de la gouttelette elles sont comprimées les unes contre les autres elles vont finir par s'auto-organiser à la surface de la gouttelette bon alors elles se forment en abondance et on a pensé que ça pouvait être une origine mais les gens qui ont pensé ça ne semblent pas avoir réalisé que alors c'est pas forcément le point critique de l'eau n'est pas forcément là mais alors c'est là que j'arrive à la diapo suivant et je termine vous allez faire des tours autour de cela parce que vous êtes la température dans votre bouche volcanique qui va être très élevée mais l'eau chaude est moins dense donc elle va monter vers la surface elle va se détendre le volume va augmenter puis là elle va se refroidir mais elle va redescendre sous le point critique puisque là le point critique je vous rappelle c'est 374 degrés donc à la sortie des bouches volcaniques vous êtes au-dessus vous êtes 500 vous pouvez être à 500-600 degrés mais quand vous redescendez vous êtes en dessous de 374 un peu en dessous et là vous avez condensation donc vous avez une transition abrupte une condensation et là une transition continue et comme c'est des boucles de convection vous avez une structure convective qui va tourner autour du point critique de l'eau vous avez une condition idéale pour fabriquer la vie et bon alors là je termine par cette courbe d'Éric Chesson qui a fait un travail qu'il a fait en 2001 où il montre que la vie depuis les étoiles les planètes, les plantes, les animaux, les âmes et chaque fois qu'on passe à une structure plus organisée la quantité d'énergie dissipée en watts par kilogramme augmente d'un bond donc ces structures elles s'auto-organisent pourquoi elles s'auto-organisent ? parce qu'elles dissipent l'énergie c'est des structures dissipatives et elles dissipent l'énergie de plus en plus efficacement alors bon ça c'est mon dernier je reviens à ça vous voyez que dans le titre de cette publication que je veux juste réserver il y a le mot démocratique ça veut dire que ça s'applique à l'auto-organisation d'une société humaine ça s'applique à l'économie et à la sociologie là je montre comment ça s'applique alors c'est ça que je vais décrire ce soir ceux qui viendront m'écouter ce soir je montrerai comment ça s'applique à l'économie merci en l'économie merci à l'économie Merci.